Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Des laïcs du Tiers-Ordre de l'Institut, qui est le directoire du Tiers-Ordre, donc ces commentaires à l'hymne de Saint-Paul sur la charité, que nous le retrouvons dans la première lettre corinthienne, le chapitre 13. Hier nous avons médité une première partie, aujourd'hui une deuxième partie de cet hymne de la charité, que comme on l'a dit hier, cet hymne de charité est fondamental aussi pour la vie de tous chrétiens, bien entendu, mais surtout des laïcs qui font partie de notre famille religieuse. Eh bien, Saint-Paul, il dit encore dans son hymne, « La charité n'entretienne pas de rincune. Elle interprète les choses dans les bons sens pour s'attacher au moins à la bonne intention ou à l'inattention de celui qui agit manifestement mal. Elle préfère se tromper par excès d'indulgence, démonter et qui par un jugement précipité est sévère. Il peut arriver que celui qui interprète toujours en bon part ce qui est douteux se trompe le plus souvent. Mais il vaut mieux se tromper souvent en ayant bonne opinion d'un homme mauvais que de faire très rarement erreur en ayant mauvaise opinion d'un homme vertueux. Dans ce dernier cas, on commet une injustice envers le prochain, mais non pas dans le premier. La charité ne juge personne, car elle sait que les jugements n'appartiennent pas à l'homme, mais à Dieu exclusivement. C'est pourquoi elle ne profère pas des jugements téméraires ou infondés, mais elle pense avec vérité, elle parle avec bonté, elle corrige avec miséricorde. Nul ne doit mépriser ou critiquer sans une cause provente. Et donc, là où n'apparaissent pas des signes manifestes de la malice de quelqu'un, nous devons le considérer comme bon en interprétant favorablement ce qui est douteux. Suivant l'enseignement de Saint Ignace de Loyola, on peut dire « Il faut présumer que tout bon chrétien doit être plus disposé à excuser la proposition de son prochain qu'à la condamner. » Et s'il ne peut l'excuser, il demande comment il doit la comprendre. Et s'il la comprend mal, il la corrige avec amour. Et si cela ne suffit pas, il cherche tous les moyens appropriés pour que, ayant bien compris, celui-ci puisse être sauvé. Saint Paul continue en disant « La charité ne se réjouit pas de ce qui est injuste, car la justice est le fondement de ses actes. » Saint Paul encore, « La charité trouve sa joie dans ce qui est vrai. » Elle n'est pas seulement intimement liée à la vérité, mais elle trouve sa joie dans ce qui est vrai. Parce que toute vérité provient de l'Esprit Saint. C'est pourquoi elle est réticente à la duplicité, à la fausseté et à l'erreur. Saint Paul continue en disant « La charité supporte tout. » En effet, la charité cherche par amour à excuser et à dissimuler les défauts d'autrui plutôt qu'à les diffamer ou à les calomnier. Parce qu'elle souffre de tout et qu'elle sait ainsi pardonner de tout cœur, oublier les injures reçues, cicatriser les blessures et traiter les coupables avec la même cordialité qu'avant qu'ils commettent son délit. La charité, dit saint Paul, fait confiance en tout, et l'espère tout, et l'endure tout. Car celui qui est pénétré de la charité fraternelle admet ou croit sans difficulté les paroles du prochain, sans que cette facilité à croire le prochain soit incompatible avec la prudence la plus délicate. Il attend ainsi les meilleures choses de son prochain. Et même s'il les voit mal agir dans le présent, il ne désespère pas de sa correction et de son salut dans l'avenir. Tel est donc l'idéal de charité de chacun des membres de tiers ordres de notre famille religieuse. Puisque Jésus-Christ a fondé par l'exemple de sa vie toutes les caractéristiques de la charité parfaite, et que c'est en raison de son amour divin et humain qu'il a voulu nous racheter par sa croix, tous ceux qui veulent imiter le Christ doivent briller de ses mêmes caractéristiques, en grandissant quotidiennement en elles jusqu'à la mesure du Christ. C'est pourquoi, chers amis, notre collaboration la plus profonde à l'œuvre du Christ, c'est-à-dire à l'apostolat, à la mission, s'est faite par une intense vie de charité, qui doit toujours apparaître, devenir visible, devenir un moyen humain d'attraction et de conquête. C'est ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Voici comment l'amour de Dieu, nous raconte l'apôtre Saint Jean dans sa première lettre, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans les mondes pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. « Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. » « Bien aimé, » continue l'apôtre, « puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » « Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, » conclut Saint Jean, « Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. » La vraie charité qui s'appuie sur l'amour de Christ pousse donc à agir. Elle nous entraîne à l'apostolat, à diffuser cette charité. Tout notre apostolat en tant que membre de cette famille religieuse du Verbe incarné doit nécessairement naître de ce contact intime avec les Christs. Tous les tertiaires du Verbe incarné doivent fixer leur regard sur la charité exemplaire de Jésus-Christ qui nous éma jusqu'au bout. Et le directoire du tiers ordre nous dit encore, il nous explique comment cet amour de charité qui nous unit au Christ et par les Christs à Dieu nous pousse vers notre prochain pour lui transmettre fondamentalement les biens spirituels que nous avons reçus. L'amour du prochain découle nécessairement de l'union avec Dieu. Il est donc manifeste que l'acte par lequel Dieu est aimé est celui par lequel est aimé les prochains. Et ça, c'est justement le désir que nous devrions avoir les uns pour les autres. Nous aimer et aimer au même temps Dieu dans les autres. Que cet esprit alors d'amour véritable brûle toujours dans nos poitrines qu'il nous fasse nous vider de nous-mêmes pour les biens des autres que nous soyons des instruments qui remplissent les mondes de l'esprit d'amour que les Christs venus nous donner que chaque tertiaire de l'Institut de Verbe incarné soit capable de vivre ce que Saint François d'Assise demandait Seigneur, fais de moi un instrument de paix là où est la haine que je mette l'amour là où est l'offense que je mette le pardon là où est la discorde que je mette l'union là où est l'erreur que je mette la vérité là où est les doutes que je mette la foi là où est le désespoir que je mette l'espérance là où sont les ténèbres que je mette la lumière là où est la tristesse que je mette la joie ô Seigneur que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler à être compris qu'à comprendre à être aimé qu'à aimer parce que c'est en donnant que l'on reçoit c'est en subliant que l'on se retrouve c'est en pardonnant que l'on est pardonné c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle et maintenant je vous propose de faire les trois prières pour notre institut religieux à notre Père pour les intentions des supérieurs de la famille religieuse du Verbe incarné pour qu'il puisse nous aider à bien faire notre apostolat et notre mission à je vous salue Marie pour les missionnaires religieux et laïcs de l'Institut qui sont partout dans les mondes et un gloire au Père pour les missionnaires qui se trouvent plus en difficulté Léthanie au Christ roi Seigneur roi de la volonté règne sur les âmes Christ roi de l'univers roi des douleurs couronné d'épines règne sur les âmes Christ roi de l'univers roi d'humilité vêtu des pourpres par dérision règne sur les âmes Christ roi de l'univers époux des vierges règne sur les âmes Christ roi de l'univers dont le royaume n'est pas de ces mondes règne sur les âmes Christ roi de l'univers par les dons royales de ton amour la Sainte Eucharistie règne sur les âmes Prions le Seigneur Dieu éternel et tout puissant qui a voulu tout renouveler par ton cher Fils notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ le roi de l'univers accorde dans ta bonté que toutes les familles des peuples divisées par la blessure du péché se soumettent à son autorité très douce lui qui vit et règne avec toi Père dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles Amen et que Dieu tout puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen Amen